Aujourd'hui, on est le 1er novembre 2010, ici Jean-Claude Audette de Québec. J'aimerais aujourd'hui parler d'un petit sujet qui m'intéresse beaucoup, quoique je suis un profane dans ce domaine, la physique nucléaire. Depuis que je suis retiré, ma profession était ingénieur civil, et là j'ai beaucoup de temps pour lire, aller à la bibliothèque de Québec, qui en passant est très, très, très importante, il y a beaucoup de volume là-dedans, il y a tout ce qu'il faut pour trouver ce qu'on cherche, et pour dire que la physique nucléaire m'a toujours intéressé, mais malheureusement, durant mon séjour professionnel, on n'avait pas le temps de s'intéresser à ça, parce que c'est très, très compliqué, même aujourd'hui, je ne peux pas dire que je comprends ça totalement, mais j'ai quelques brides et j'ai pu en discuter un peu. La physique nucléaire, c'est un Allemand du nom de Mark Planck, en 1900, qui, à cette époque, on appelait la catastrophe de l'ultraviolet ne se produisait pas quand on irradiait un corps noir. Donc, Mark Planck a découvert, il a publié ça en 1900, que la lumière se transmettaient de façon pas régulière, en paquets d'énergie. Et cette formule universelle qu'il a trouvée, qui s'appelle H, la constante de Planck, qui est très, très petite, c'est une très, très, très petite quantité à l'effet nucléaire, c'est comprenable, mais dans le monde physique d'aujourd'hui, ça ne veut rien dire. Sauf qu'il a trouvé cette formule en désespoir de cause, parce qu'il ne voulait pas expliquer comment ça se fait que l'ultraviolet ne se produisait pas, la catastrophe d'ultraviolet qu'appelait dans ce temps-là. Fait que lui, il avait réussi à trouver que la lumière, l'énergie dégagée par un rayon lumineux, se faisait par paquets d'énergie, et dont la valeur était F, qui est la constante de Planck, multipliée par la fréquence de la lumière. Ça veut dire que peu importe l'intensité de la lumière, l'énergie émise par la lumière est proportionnelle à la fréquence. Plus la fréquence est élevée, plus l'énergie dégagée par la lumière est forte. C'est pourquoi les rayons X peuvent pénétrer notre corps, et les rayons gamma sont encore plus puissants, parce que l'onde, la fréquence est plus élevée. Sur ce, Max Planck a publié ça en 1900. Dans ces années-là, il y avait Lorenz, je crois que c'était un Hollandais, que lui avait trouvé des équations par rapport à la relativité dans l'espace. Il avait trouvé des équations qui mettaient en relation certains phénomènes qui se produisaient dans l'espace. Autrement dit, dans notre troisième dimension, nous autres. Poincaré, qui était un mathématicien hors du commun, je crois que, on pourrait dire que Poincaré, ce français, était un mathématicien d'une capacité, je ne pense pas que ça ait été égalé à nos jours. De toute façon, en 1905, c'est là qu'Albert Einstein arrive. Il est né en 1979, mais on dirait que dans cette époque-là, tous les ingrédients pour trouver la relativité qu'Albert Einstein a trouvée étaient présents. Mais il n'y a personne qui était capable de réunir tout ça, mettre ça ensemble, pour faire une théorie cohérente. probablement que si on pouvait reculer dans le temps et aller voir Isaac Newton, quand il a trouvé F égale M, probablement que c'est la même chose. Les génies ne peuvent pas tout inventer d'eux-mêmes, sauf qu'un génie, c'est la petite coche qui dépasse un peu tout le monde, qui fait qu'il est capable de rappoyer tout ça et sortir quelque chose de cohérent. En 1905, Albert Einstein a publié dans une revue allemande, parce qu'Einstein, comme on le sait, était d'origine allemande. Einstein était un citoyen allemand d'origine juive et il était en Allemagne au début, dans sa genèse. Mais comme on sait ce qui s'est passé avec la guerre, l'antisémitisme, il a fallu qu'il s'en aille de là. Mais Albert, si on fait un petit retour en arrière, dans sa biographie ou les livres qu'on en sait un peu de lui, c'est que quand il était à l'école, c'était un élève qui était très lent. Il était toujours distrait. C'est comme s'il n'était pas là. Mais ça, c'est la marque des fois d'un grand génie. On ne peut pas comprendre comment est-ce qu'il peut raisonner. Mais, de toute façon, Einstein a fait son chemin. Il s'est marié avec une femme d'origine serbe et au grand désespoir de sa mère, parce qu'Albert étant d'origine juive et elle n'était une serbe, donc pas juive, non juive. Et à ce moment-là, dans ces années-là, les parents, en tout cas, d'après ce qu'on lit, sa mère n'aimait pas ça beaucoup. Donc, Einstein s'est marié avec cette femme et en 1905, il a écrit sur la relativité. C'est lui qui a conçu la théorie de la relativité, comme je le mentionnais tout à l'heure. C'était présent un peu partout, mais par bride. Mais Einstein, en génie qu'il était, dépassait les autres d'une bonne coche, même si elle est petite, comme la constante de Planck. Mais ceux qui ne l'ont pas, il n'y a pas grand monde qui ont ça. Lui, il l'avait. Ça fait qu'il a émis la théorie de la relativité sous la forme concrète. Mais imaginez-vous, en 1905, il n'y avait pas d'avion. Les fusées, ça n'existait pas. Il n'y avait quasiment rien qui existait dans ce temps-là. Et aller penser qu'une seconde pouvait différer par rapport au référentiel où nous sommes, qu'une seconde n'est pas toujours une seconde, même aujourd'hui, c'est difficile à concevoir. Mais imaginez-vous, en 1905, c'était vraiment un génie. Parce que cette théorie-là, il a mis ça dans un petit pamphlet, trois, quatre paires, je pense. En plus, il a parlé de l'effet photoélectrique dans ça. Ça veut dire que ça, c'était un vrai génie, comme Léonard de Vinci, probablement, et Isaac Newton. Moi, je pense qu'il y en a eu trois comme ça. Il y en a peut-être eu d'autres avant, mais après, il n'a pas eu comme Einstein. Pour tout dire, qu'Albert Einstein, avec sa théorie de la relativité restreinte, la relativité restreinte, c'est deux corps qui se mouvent dans la même direction, que le temps change. Le temps n'est pas le même pour tout le monde. Un individu sur la Terre, aujourd'hui, c'est plus concevable parce qu'on a des fusées et des avions. Un individu sur la Terre et un qui voyage en avion, le temps est plus lent dans l'avion, donc il vieillit moins vite. Mais ça, même aujourd'hui, c'est encore un phénomène abstrait. Tant que la relativité générale, à ce moment-là, il a expliqué la gravité. Il a réussi que l'espace était courbe. Et c'est pourquoi il a réussi à expliquer la gravité. Mais imaginez-vous, ça, c'est à peu près en 1910, 10 ou 15, dans ces années-là. Fait que ça, c'est resté dans les années à l'un bon bout de temps. Le monde s'en préoccuperait pas trop. Lorsque un théoricien, je pense que l'ange vint, en 1926, la physique nucléaire commençait à évaluer pas mal. Il avait parlé de la relativité d'Einstein et il avait mentionné les deux jumeaux. Un jumeau qui reste sur la Terre et un qui s'en va dans une fusée qui n'existait pas encore dans le temps, mais on pouvait concevoir que ça reviendrait un jour. Quand il revient sur la Terre, le jumeau, mettons, soit il est resté à 60 ans, l'autre, il revient, il y a peut-être 30 ans. Ils ont 30 ans d'âge de différence. Pourtant, ils sont nés en même temps, dans le même référentiel, quand on parle du même temps, la même référentiel sur la Terre. À ce moment-là, même aujourd'hui, c'est des choses qui sont difficiles à comprendre. Imaginez-vous en 1905, quand Albert Einstein arrivait avec ça. C'est passé l'être mort un bon bout de temps. Mais entre-temps, la physique nucléaire a fait beaucoup de progrès avec Neil Bohr. Il y en a plusieurs. Ils ont commencé par comprendre l'atome et qu'est-ce qui composait l'atome. Mais finalement, depuis Albert Einstein, il y a eu de nombreux physiciens qui se sont penchés sur l'atome et les particules. Mais malheureusement, il n'y a pas eu d'Einstein depuis ce temps-là. C'est pourquoi, aujourd'hui, on donne des prix Nobel pour ceux qui découvrent des particules, comme les couacs. On est rendu dans les couacs. Et ça, évidemment, c'est un apport dans la référence qui vaut la peine d'être mentionné, sauf qu'Albert n'a pas été égalé. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il manque quelque chose à la relativité d'Albert. La théorie de la relativité n'est pas complète. Parce qu'Albert Einstein, en 1935, avait émis une petite note en parlant de l'effet EPR. En disant qu'un photon qui est émis, deux photons qui sont émis sous la même fréquence, il y en a un qui est positif, l'autre est négatif. Et peu importe où les photons sont dans l'univers, là, on est dans des distances, des années-lumières, si vous en mesurez un qui est positif. L'autre, automatiquement, peu importe ce qu'il y a dans l'univers, il est négatif. Ça fait que là, il y a beaucoup de rêveries qui se passent avec ça. La téléportation dont on nous parle, c'est vaguement, c'est vague actuellement, comprenez-vous, mais la téléportation, ça peut peut-être réalisable un jour si le fait EPR est vrai. À ce moment-là, on pourrait faire, peut-être dans 100 ans, on pourrait probablement prendre quelque chose de physique sur la Terre et l'envoyer, je ne sais pas trop, mais dans n'importe quelle galaxie, ça va être son clone, exactement pareil. Ça fait qu'à ce moment-là, moi, je ne croyais pas aux coupes volantes. Je n'ai jamais compris ça, parce que la plupart du temps, on les voit seulement que le soir. Il y a des choses qui se produisent dans le jour, parce que les distances sont tellement grandes que ça prend des années-lumières pour se rendre à une galaxie où il pourrait possiblement avoir des planètes comme nous autres. Comment voulez-vous qu'un extraterrestre vienne nous voir? Mais si, en parlant de le fait EPR, Einstein avait raison, bien peut-être que ça serait possible de téléporter quelqu'un qui est à des milliards dans les lumières d'ici instantanément. Mais ça, ça reste à venir. On ne le sait pas, et peut-être que ça va prendre un autre Albert. Elle va-t-il arriver dans 100 ans, dans 50 ans, dans 300 ans? On ne le sait pas, mais ça va prendre un autre Albert Einstein ou un Léonard de Vinci ou un Isaac Newton pour, quand les sciences vont être assez avancées, il va arriver un génie comme ça. Il va tout prendre ça, puis lui, il va sortir ce qu'il faut qu'il sorte là-dedans. Il va émettre une théorie qui est plausible. À venir à date, la mieux qu'on a, c'est celle de la relativité, qui dit que tout corps, vitesse de tout corps matériel ne peut pas être supérieure à la vitesse de la lumière. Ce qui contredit l'effet EPR d'Albert Einstein, parce qu'un photon peut être un peu partout dans l'univers, à des années-lumières, mais automatiquement, comment fait-il pour savoir que son jumeau était positif? Ça, personne ne le sait. Ça viendra peut-être un jour. Merci.